depuis le déluge, un phénomène qui a eu un impact mondial sur tous les quatre points cardinaux. Et donc, on est tous là à se poser la question, qu'est-ce qu'HM attend de nous ? Le rabbin me dit que celui qui pense qu'un phénomène naturel est juste naturel, il se trompe, c'est même de la cruauté parce que on n'est pas en train de remédier aux problèmes. Donc, il s'est écrit qu'on doit se remettre en question tout le temps, en particulier lorsqu'il y a quelque chose d'anormal. C'est sûr que c'est un signe qui vient du ciel et c'est pour le bien. Donc déjà, on va essayer de comprendre ensemble que représente cette période actuelle. On est maintenant entre Pessah et Shavuot, après l'Akba Omer. Donc, il faut comprendre quelle est l'atmosphère spirituelle de cette période. Qu'est-ce que la Kadosh Barucho attend de nous ? Quels sont les pas à faire ? Dans quelle direction ? Mes chers amis, je voudrais d'abord commencer à vous discuter un peu de l'histoire juive. Vous savez qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, il y avait une grande polémique qui s'est créée autour de Sifirat à Omer. Il y a les Juifs qui ont gardé la tradition ancestrale de Torah Shebealpé, c'est-à-dire l'interprétation de la Torah telle qu'on l'a reçue de Moshe Rabbeinu au Monsinaï. Cela, il s'appelait les Prouchim. Donc, c'est nous-mêmes. Nous, nous sommes tous les Prouchim, les Prouchim. Et puis, il y a ceux qui se sont... séparés des Prouchim et qui ont décidé d'étudier la Torah écrite au sens littéral. C'est-à-dire, ils vont comprendre le Passouk tel qu'il est écrit sans aucune interprétation. Et par rapport à Sifirat à Omer, cette façon de voir les choses a créé un écart entre les Prouchim et les Dukim quand on doit commencer à compter le Omer. Le Passouk, c'est... On connaît bien ce Passouk, où Sfartem l'Archem, Mimachorat à Shabbat, vous commencerez à compter à partir du lendemain du Shabbat. Yama, Fiyachem et Omer Atenuha, Sheva, Shabbatot, et Mimotijyana, vous commencerez à compter à partir du lendemain du Shabbat, à partir du jour où on emmène l'offrande, l'offrande du Omer, pendant cette semaine. Et que veut dire le lendemain du Shabbat ? Et là, a éclaté ce grand débat qui est d'ailleurs bien répertorié dans l'Agmara, celui qui veut voir, regardez Ménachot, page 65. Vous allez voir là-bas un débat entre les Prouchim et les Dukim. Parce que les Dukim, on dit, quand le Passouk dit de commencer à compter le Omer, Mimachorat à Shabbat, à partir du lendemain du Shabbat, c'est-à-dire qu'on doit attendre un Shabbat pour commencer à compter le Omer. Donc, si Pessah tombe mercredi, on attend Shabbat, et Mimachorat à Shabbat, le lendemain du Shabbat, on commence à compter le Omer. Donc, on commence dimanche. D'après les Dukim, on commence à compter le Omer chaque année dimanche. Pourquoi ? Parce qu'ils disent Mimachorat à Shabbat, ça veut dire le lendemain du Shabbat. Donc, on attend Shabbat, et on commence à compter le Omer. Mais nous, on sait que ce n'est pas le cas, ce n'est pas la mitzvah. La mitzvah de compter le Omer, c'est le deuxième jour de Pessah. Alors, que veut dire Mimachorat à Shabbat, le lendemain du Shabbat ? On explique que le lendemain du Shabbat veut dire le lendemain du repos. Le jour de Yom Tov, le premier jour de Pessah, c'est un jour de repos, un jour qui est interdit de faire une Melachat. Et la Torah nous dit de commencer à compter l'Omer, Mimachorat à Shabbat, le lendemain de ce jour-là où tu t'es reposé. Et puis, les proches me disent et les chachamis me disent « Regarde, comment Kippour ? Comment la Torah appelle Kippour ? Shabbat Shabbaton ! » N'est-ce pas ? Que veut dire Shabbat Shabbaton ? Shabbat Shabbaton veut dire un jour de repos. Et Kippour peut tomber en semaine. Donc, quand la Torah nous dit de commencer à compter l'Omer, Mimachorat à Shabbat, ça peut vouloir dire de commencer à compter à partir du lendemain d'un jour de semaine, donc à partir du lendemain de Pessah. Et donc, chaque année, il y a cette polémique. Nous, on commence à compter l'Omer le lendemain de Pessah, le lendemain du premier jour de Pessah qui s'appelle Cholamoyed en Israël. Pour nous, c'est le deuxième jour de Pessah. Tandis que les Tzoukim commencent à compter l'Omer par erreur, ils commencent à compter le lendemain du Shabbat. Donc, il faut comprendre pourquoi la Torah a donné une indication trompeuse. La Torah aurait pu dire comment ça compter l'Omer à partir du lendemain de Pessah. Comme ça, on n'aurait pas eu de soucis à interpréter le mot Shabbat. Ça, c'est une question. Comprendre cela, il faut expliquer qu'on sait bien que nous, on parle de Sécirat à Omer, le conte, le conte du Omer. Mais on sait bien que le conte du Omer, le conte et le Omer, ce sont deux choses différentes. Le conte, c'est ce qu'on compte les jours jusqu'à Chavouat. Le Omer, c'est le coup d'envoi. Le coup d'envoi était que les Kohanims devaient prendre des gerbes d'orge et faire de ces gerbes une offrande au Bet Hamikdash. Donc, c'était une mincha. Une mincha, c'est une offrande de farine. D'accord ? Il y a des offrandes animales, des corbanotes, et il y a des menachotes. Les menachotes, c'est des offrandes de farine. Et les Kohanims avaient la mitvah le lendemain de fêtage, comme les Pouchim le disent, donc le lendemain des premières fêtes, de partir dans un champ et de moissonner de l'orge, d'en faire de ça une offrande et de l'offrir dans le Bet Hamikdash. Il y a quelque chose qui est très étonnant sur cette offrande. Toutes les offrandes de la Torah sont à base de blé. Tandis que cette offrande du Homer est à base d'orge ainsi que celle de la Sota. Comment se dit que la Torah a changé ? Et la Torah a décidé de nous demander d'emmener de l'orge. La différence entre le blé et l'orge, on sait bien que le blé, c'est de la nourriture pour les hommes, pour les êtres humains. Tandis que l'orge, c'est de la nourriture pour les animaux. L'orge, c'est quelque chose que les animaux consomment. Comment se fait-il que le lendemain de Pétach, on vient à peine de sortir de l'Égypte, qu'on a vu à Kadosh Baruch Hu, on nous dit prends des aliments qui sont comestibles par les animaux et fais de ça une offrande pour Hachem. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous demande de l'orge le lendemain de Pétach ? Ça, c'est le Homer. Et à partir de ce jour du Homer, Homer, ça veut dire une mesure. C'est une mesure d'orge qu'on emmenait au Beth Amidash. Et à partir de ce jour où on offrait la mesure d'orge, c'est là qu'on commençait à compter Tephirata Homer. Donc, une question assez importante, comment se fait-il que cette offrande qu'on offre à Hachem est faite à base ? D'or, je n'ai pas la base de blé comme tout le reste des offrandes, toutes les menachotes qu'on a parlé dans le Parachyot précédent. Pour comprendre cette subtilité de la Torah, il faut introduire un passage de Shirashirim. Vous savez bien, Shirashirim, Kodesh Kodeshim. On a l'impression de lire une histoire entre un fiancé et sa fiancée. On a l'impression de voir une histoire d'amour. Il faut savoir que tous les livres sont Kodesh et Shirashirim. C'est Kodesh Kodeshim. Pourquoi ? Parce que ça représente l'amour entre Dieu et le peuple juif. Là-bas, il y a un passage intéressant qui dit comme ça. Lorsqu'on traduit littéralement, ça veut dire « Moshreni, tire-moi, on courira derrière toi. » Et après, « Le roi m'a emmené dans tes chambres. » Donc là, il y a une grande ambiguïté dans ce passout parce que ce passout commence au singulier et il finit au pluriel. « Moshreni » ça veut dire « Tire-moi. » Donc c'est on demande « Tire-moi » pour ce singulier « Moi. » Et puis après, on continue « Aharecha marout » « On courira derrière toi. » C'est ambiguït, ça. « Si, tire-moi, donc je courirai derrière toi. » Comment fait-il ? On dit « Tire-moi, on courira derrière toi. » Qu'est-ce qui est caché derrière ce changement de syntaxe dans le passout ? On explique dans la Kabbalah que ce passout se réfère aux trois périodes entre Pessach et Shavuot. Moshreni, c'est Pessach. Le premier jour de Pessach, c'est Moshreni. « Aharecha maroutin » c'est le homer. Et « Hevi'ani amel e'chadarav » le roi m'a emmené dans ses chambres, c'est Shavuot quand Dieu nous donne la Torah. Donc il faut comprendre quel est le rapport entre ce passout et les trois périodes de Pessach, Hirata homer et Shavuot. Donc on explique la chose suivante. Vous savez que c'est marqué que les B'nai Israël quand ils sont sortis d'Égypte, nos ancêtres, ils ont dû se sauver. On dit qu'ils barrasent Ha'an. Ils se sont sauvés d'Égypte. Donc la question qui se pose, se sauver d'Égypte ? Mais tu te sauves de quoi ? Tu te sauves de quelqu'un de dangereux ? Tu te sauves d'un endroit dangereux ? Or, Paro est devenu totalement inoffensif le jour où on est sortis d'Égypte ? Il est devenu complètement inoffensif. C'était au contraire, c'était lui-même qui nous demandait de partir et il a fini par céder à toutes les conditions de Moshe Rabbeinu. Il a accepté tout ce que Moshe Rabbeinu lui a demandé. Donc on n'avait absolument rien à craindre le jour où on est sortis d'Égypte. Comment ça se fait que c'est marqué qu'il barra Ha'an ? On sait bien que la sortie d'Égypte a dû être faite de B'ri Pazom en se sauvant. Ils se sauvaient de qui ? Paro, suppliez d'une chose qu'on s'en aille. On n'a pas besoin de se sauver. On peut s'en aller sans avoir peur de personne. Alors c'est expliqué dans l'Octania quand les Juifs se sont sauvés parce qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur de qui ? De même. Ils ont eu peur d'eux-mêmes. Comment ils peuvent avoir peur d'eux-mêmes ? Parce que d'un côté ils étaient témoins des miracles. Les diplés ils ont vu la magnificence d'Hachem. Ils ont vu un amour incroyable de la Tadosh Baruch. Comment Dieu est venu frapper les Égyptiens de dix plaies et ça faisait déjà un an qu'ils ne travaillaient plus. Mais en même temps ils sentaient en eux-mêmes une envie pour le mal. Donc d'un côté ils voyaient Hachem qui fait tout de son côté pour les libérer mais en même temps ils se sentaient ils se disent ça n'a pas l'intérêt de rester quelque part en Égypte. C'est vrai que je dois travailler dur mais tout est permis pour moi. j'ai toutes les bonnes excuses j'en sentais en eux une attirance vers le mal de l'Égypte malgré que les Égyptiens étaient là à les implorer de s'en aller. Donc on explique on n'a pas plus de doute que quand les Juifs se sont sauvés d'Égypte c'est pas qu'ils se sont sauvés à cause de Paro ou d'aucune menace ils se sont sauvés d'eux-mêmes parce qu'ils ont eu peur ils ont eu peur de vouloir y rester définitivement. et là on se retrouve devant une situation très étonnante. Comment c'est possible qu'après avoir vu les merveilles qu'Akadosh Baroko a fait lors de la sortie de l'Égypte qu'on voyait de manière claire que c'est que les Égyptiens qui étaient touchés et pas les Juifs on a quand même en nous cette envie de rester en Égypte ? Venez on va généraliser cette question. Venez on prend la faute la faute la grande faute que malheureusement on paye jusqu'à aujourd'hui le Vaudor. Le Vaudor est arrivé quelques semaines après le don de la Torah. D'accord ? La Torah a été donnée le 6-20 et Moshé a brisé les tables de la loi le 17-20 donc c'est environ un mois et dix jours. Alors chacun d'entre nous on a tous la même question on se dit quoi ? Moi ? Moi ? Si j'avais traversé la mer rouge si Dieu m'ouvre la mer devant moi si Dieu me fait traverser la mer à pied sec et il engloutit mes ennemis comme il l'a englouti Paro et les merveilles d'avoir du manger et tout ce que j'ai besoin mais si j'avais vu ça de mes yeux j'aurais jamais fait une erreur pareille j'aurais jamais fauté j'aurais jamais fait le Vaudor aujourd'hui on trouve une place de parking on ne peut pas s'arrêter de dire merci Hachem à Brooklyn chez vous grâce à Dieu je sais que toute la rue c'est un parking mais ici regardez un petit miracle un petit un petit un petit sourire d'Hachem un tout petit sourire on n'arrête pas de dire merci Hachem merci Hachem merci Hachem comment ça se fait que ces juifs là ont vu des merveilles immenses des merveilles qu'on verra que quand ma chair viendra encore une fois comment ça se fait qu'eux ils ont ils ont si vite tourné tourné le dos envers envers Hachem et malheureusement fauté alors il faut savoir le principe le principe est le suivant Dieu il envoie des miracles dans la vie et chacun peut en témoigner chacun peut en témoigner chaque seconde qu'on respire c'est un miracle qu'on trouve du travail c'est un miracle quand on trouve une femme on a des enfants et aujourd'hui ô combien on se rend compte que la routine est un miracle n'est-ce pas aujourd'hui on se rend compte que chaque chose qu'on croyait normale est en fait un cadeau d'Hachem maintenant Hachem il envoie des miracles dans la vie de chacun il faut savoir une chose que les miracles ça élève la personne mais ça ne le transforme pas une personne peut être témoin du plus grand des miracles il dira waouh c'est extraordinaire mais il restreint il restreint au fond de l'huile avec la même personnalité qu'il avait avant le miracle c'est une question de temps attendez une semaine à nous deux il reviendra il reviendra à soi-même alors comment on fait si on veut changer si quelqu'un veut vraiment changer comment il fait voilà Abouche Burkou lui a montré un grand miracle il s'est retrouvé il s'est retrouvé béni béni alors la réponse c'est la suivante pour changer il faut se travailler c'est-à-dire quoi se travailler comme un athlète un athlète c'est quelqu'un qui va constamment constamment mesurer c'est son progrès il va se chronométrer il va aller aux entraînements il va prendre un coach et il va faire son maximum pour dépasser les records déjà établis et il ne va pas dormir il ne va pas se laisser aller parce que s'il va se laisser aller dans un comportement dans un comportement non suivi il ne sera plus un athlète il perdra toutes ses performances et ça c'est un exemple pour chacun d'entre nous on est tous Baruch HaShem élevés de voir des miracles des merveilles chacun dans sa vie personne ne peut dire je n'ai pas vu de merveille dans ma vie personne ne peut dire une chose pareille le fait d'être marié le fait d'être en bonne santé le fait d'être Baruch HaShem sous un toit d'avoir une maison et malgré cela on n'a peut-être pas changé au fond de nous comment on fait pour changer ? on doit se travailler à nous-mêmes parce que les miracles n'affectent qu'une partie de notre personnalité on sait bien qu'on est composé de deux âmes deux Nechamot on a le Nefesh Shilokit on a le Nefesh Shilokit le Nefesh Shilokit notre âme divine qui est déjà tov qui est déjà du bien elle est très émue de voir des miracles et c'est ce qu'on ressent quand on voit quelque chose de sensationnel on se sent touché on est ému mais ce n'est pas nous-mêmes c'est notre Nechama qui est ému notre travail c'est de prendre notre personnalité classique et de se travailler se fixer se fixer des buts on n'a pas besoin de faire des pas de géant mais on ne peut pas tolérer rester le même pendant un jour une semaine un mois un an et peut-être même plus on ne peut pas tolérer pourquoi ? parce que ça veut dire qu'on est en train de surfer sur une vague si quelqu'un ne fait pas d'effort c'est qu'il est en train de faire du surf et la vague on sait bien qu'on fait du surf à la fin elle s'arrête et c'est ça la réponse à la question précédente on s'est posé la question comment c'est possible que les juifs après avoir vu après chanter la Shira dès qu'Eli Van V ils ont vu ils ont vu les diplés en Égypte ils ont quand même eu peur ils ont eu peur de vouloir rester en Égypte vous savez pourquoi ? parce qu'ils étaient très intelligents ces juifs-là ils ont dit ça c'est bien beau on est émus on est émus d'éduplé mais on ne sait pas travailler pour être émus c'est pas un travail personnel c'est pas un effort c'est quelque chose c'est un bienfait d'Hachem comme ça vient d'en haut comme ça vient comme ça part c'est pour ça qu'ils ont dit on a peur que cette vague va arrêter de nous pousser de nous propulser vers l'avant et on va soudain se retrouver à vouloir rester en Égypte et de même avec le don des dix commandements à Serhat Hadibros quand Akadosh Bokul leur a donné les dix commandements ils étaient bien sûr parchanishmatan ils étaient dans une extase totale ils ont vu on dit que la servante elle a vu ce que Yechezkel le prophète n'a pas vu oui mais comment la servante elle a vu ? elle l'a vu parce qu'on lui a montré c'est pas que les juifs se sont travaillés pour en fin de compte découvrir pour découvrir cette gloire d'Hachem ils se sont laissés ils se sont installés confortablement de façon de parler sur leur fauteuil Akadosh Bokul leur a montré tout ça lorsqu'on lorsqu'on visualise quelque chose qu'on n'a pas travaillé pour mériter il faut savoir que toute l'émotion et tout et tout ce qu'on se sent ému ça c'est temporaire c'est éphémère et ça finira ça finira tôt ou tard des fois ça peut durer longtemps ça peut durer des fois des mois peut-être une des années mais comme c'est pas quelque chose que je me suis battu pour avoir pour faire ça ça ne va pas durer j'ai entendu une bonne histoire d'un d'un du rêve qui est chalière aujourd'hui en vert j'ai raconté que il était à l'époque Baruch en 67 en Israël lorsque Dieu a fait que l'armée d'Israël à Baruch HaShem a gagné la guerre des six jours et ils ont conquis bien sûr le côté la main Arabie et tout ce qui est en fait ils ont libéré des territoires qui appartenaient aux juifs depuis depuis Abraham et puis le Rabbi à l'époque avait parlé de l'importance de mettre les Téphilines aux juifs comment c'est important surtout en cette période de guerre il faut mettre les Téphilines parce que ça marquait dans l'Akmara que les Téphilines installent une crainte chez ceux qui sont les amis d'Israël et puis voilà qu'il était devant le Côtel en train de voir tout le monde qui affluait vers le Côtel à Maravie c'était quelques mois après la guerre tout le monde venait voir tout le monde venait voir le mur le Côtel à Maravie on a prié pendant 2000 ans et voilà soudain qu'on se retrouve devant le Côtel à Maravie et lui qu'est-ce qu'il faisait il avait des kipotes il donnait des kipotes il proposait de mettre les Téphilines aux gens aux visiteurs il a raconté qu'il y avait un juif qui est venu qui est venu voir le Côtel à Maravie et il a pris une kipote il l'a mis sur sa tête il s'approchait du mur il a commencé à pleurer 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 s'émouvoir c'était même gênant d'être à côté de lui et puis une fois qu'il a fini il s'est vidé de toutes ses larmes il s'est retourné vers ce barco qui est aujourd'hui le rave de Chalert-Tanvers et le barco lui dit monsieur venez on met les Téphilines et c'est juste qu'il regarde et il dit non ça c'est pas pour moi pas du tout pas du tout il lui rend la kippa et il s'en va donc qu'est-ce qui s'est passé il s'est ému il était dans un état d'extase extraordinaire mais il n'a pas voulu changer comment ça fait parce que il était ému de quelque chose qu'il n'a pas travaillé il a vu il était en train de contempler le miracle d'Hachem mais c'est pas quelque chose qu'il a dû investir de l'effort pour atteindre et ça arrive à chacun de nous c'est pas lui c'est pas quelqu'un d'autre c'est chacun de nous il y a ce qu'on ressent de manière naturelle sans avoir fait d'effort et il y a ce qu'on se travaille et qu'à la fin on ressent quand on se travaille comme l'organisateur d'un événement il sera toujours beaucoup plus beaucoup plus concerné par cet événement que ceux qui viennent juste en tant que en tant que visiteurs ceux qui viennent voir ceux qui viennent écouter parce que comme il s'est investi donc il sera beaucoup plus touché et là on comprend quel est le travail de Sefirah Taoum le premier jour de Pessah Akkadol nous a montré des merveilles parce qu'il nous a fait sortir d'Egypte c'est marqué que Dieu lui-même est venu nous faire sortir d'Egypte nous a tenu par la main lui-même il est venu nous faire sortir d'Egypte c'est marqué le hari Akkadosh il dit pourquoi c'est Dieu qui est venu lui-même pourquoi Akkadosh n'a pas agi à travers les malachis parce que il répond il dit parce que l'impureté d'Egypte était tellement forte que s'il avait envoyé quelqu'un d'autre les malachis même les malachis les plus importants ils seraient avalés par l'impureté ils seraient peut-être même restés là-bas et ils seraient devenus assimilés aux Égyptiens le seul qui pouvait venir pour briser cette impureté d'Egypte c'était Akkadosh aucun ambassadeur ne pouvait faire ce travail donc c'est pour ça que c'est marqué Ali Dieu lui-même est venu il nous a montré les merveilles après Akkadosh pour notre bien il nous dit écoute tout ce que tu as vu c'est bien beau tout ça maintenant le lendemain je veux que tu emmènes tu emmènes une offrande de son côté comment Abraham Avinu pourquoi Akkadosh Boko a choisi Abraham Avinu parce qu'Akkadosh Boko a adoré l'effort il a aimé de voir un homme qui ne voit absolument rien et qui cherche et qui cherche voilà qu'au début il a cherché Akkadosh Boko dans ce côté du monde et dans l'autre côté du monde et à la fin il a fini par découvrir Hachem nous aujourd'hui on a la Torah donc c'est beaucoup plus facile qu'Abraham Avinu mais ça reste notre effort et d'après cela on peut comprendre une très belle histoire qui est écrite dans le Midrash Rabat dans le début de Shirashirim le début de Shirashirim raconte une histoire connue de Rabbi Hanina Bendosa de Hanina Bendosa qui voyait tout le monde tous ses voisins préparaient un cadeau un cadeau pour emmener au Beth Amigdash chacun emmenait un cadeau pour je pense que pour Chahaj Régalim et lui il était très pauvre il a dit mais qu'est-ce que moi je peux offrir au Beth Amigdash et voilà il est sorti dans les alentours du village où il habitait pour se dire qu'est-ce que je peux offrir à Hachem qu'est-ce que je peux offrir à Hachem il a vu une très belle pierre un très beau rocher donc il a pris il a il a pris des outils apparemment il a poncé il a poncé les rochers le rocher une fois que le rocher était prêt il a dit maintenant comment je vais le transporter donc il a vu cinq personnes il a vu des travailleurs pardon et il leur a dit je vous demande s'il vous plaît m'aider à porter ce rocher au Beth Amigdash ils l'ont dit ok tu vas nous payer cinq pièces mais comme il était très beau il ne pouvait pas payer il a dit comment je vais faire comment je vais faire et là à Kadosh Baruch il a envoyé des malachines qui avaient l'air d'être des êtres humains dans le Tash Rabbah et puis ces malachines il leur a demandé est-ce que vous pouvez s'il vous plaît m'aider est-ce que vous pouvez m'aider à transporter cette pierre à Jérusalem au Beth Amigdash ils lui ont dit d'accord mais à condition que tu mettes un doigt à condition que tu mettes un doigt il leur a dit volontiers il a mis son doigt sous la pierre et soudain immédiatement il s'est retrouvé dans la Hazara dans l'enceinte du Beth Amigdash avec sa pierre dans les mains donc il cherchait ses employés pour les payer et à Kadosh Baruch il a dit que c'était un miracle c'était des malachines qui étaient là pour s'aider c'est la question qui se pose si HM a a fourni des malachines pourquoi pourquoi les malachines lui ont demandé de mettre un doigt un doigt ne peut rien faire la réponse est la suivante à Kadosh Baruch il peut nous donner les choses les plus magnifiques mais pour qu'on les apprécie et pour qu'on se connecte avec ce qu'il nous donne il faut mettre un doigt c'est-à-dire qu'on a un doigt dans notre vie quotidienne ça veut dire décider de changer décider de changer et tout de suite on se dit mais comment je vais changer ça fait tellement d'années que je me comporte de la même manière décider de changer son caractère et là c'est le Homer et le premier jour du Homer très sept chez Besset d'après on commence bourrage chez Besset et là on continue et on a les sept les sept sentiments du cœur avec chaque mida telle qu'elle est telle qu'elle est incluse de toutes les autres sept midots et c'est un travail pendant ce qu'il y a à Taomère c'est un travail personnel c'est un travail que chacun doit faire et chacun doit essayer comme cet athlète de voir ses performances c'est de se dire bon où je peux rajouter quelque chose où je peux avancer vous avez bien vu les malachines ne nous ont pas dit à Rabbi Khaïna de mettre les deux mains ils auraient pu demander tu mets les deux mains non c'est un simon pour nous dire que Katoj Bokou demande juste un effort un effort qui est minime pour nous mais ça s'appelle un effort c'est ça la différence qu'il y a entre une personne jeune et une personne âgée et j'en crois qu'un jeune l'âge de la personne dépend de la date de naissance qui est inscrite sur son passeport c'est pas vrai la différence entre un jeune et une personne âgée c'est est-ce qu'on cherche à changer ou pas un jeune s'il n'a pas de travail il va chercher du travail il va ouvrir un commerce une fois qu'il est en commerce il va chercher un deuxième un deuxième magasin une fois qu'il a un deuxième magasin il va chercher à ouvrir une chaîne de magasins c'est un jeune un homme âgé il dit c'est bon est-ce que j'ai ce que j'ai c'est largement suffisant et pourquoi pourquoi il parle comme ça pas parce qu'il n'a pas envie de plus d'argent évidemment qu'il veut plus d'argent une personne jusqu'à son dernier souffle aurait voulu être le plus riche du monde alors pourquoi il cherche pas à ouvrir d'autres commerces et d'autres magasins c'est parce qu'il il sent au fond de lui qu'il n'est pas capable de mieux que ça et ça c'est un signe de vieillesse une personne qui sent qui sent que ce que je fais c'est mon maximum c'est un signe de vieillesse il peut avoir 20 ans il peut avoir 17 ans c'est pourquoi c'est pas comme ça qu'on doit être ? parce que c'est faux quand vous voyez comment Kadosh Baruch décrit les juifs ils nous appellent des Bnei Israël des enfants d'Israël on est des qui na'ar Israël pour qu'on nous considère comme un na'ar un na'ar c'est un jeune adolescent c'est quelqu'un qui est rempli rempli d'énergie et on est tous comme ça on est tous comme ça et si on sent qu'on a atteint un certain âge qu'il faut un peu qu'il faut stationner sur ce qu'on a c'est quelque part c'est un stratagème du État parce que c'est pas vrai c'est pas vrai on a tous des capacités d'avancer et de s'améliorer on a tous des capacités de changer notre caractère quelqu'un croit que mon caractère ça sera le même et il restera le même jusqu'à jusqu'à que ma chère vienne non c'est pas vrai parce qu'à Kadosh Baruch on doit emmener l'orge c'est-à-dire que chacun doit s'occuper à dompter son animal personnel et l'animal personnel d'une personne c'est quoi ? c'est son caractère son trait de caractère ah mais si quelqu'un va dire moi j'ai déjà un bon caractère alors déjà ça c'est à vérifier vous pouvez voir son coach vous pouvez voir Rabin Cohen Ravitra Cohen qui est un très bon coach parce que personnellement en tant qu'enfant et jusqu'à aujourd'hui je lui demande des conseils et il faut dire Rav je vais pas me vexer Rav je suis franc avec vous dites-moi j'ai vraiment envie de changer j'ai envie de m'améliorer j'ai envie de devenir quelqu'un de meilleur et ça c'est mon corban ça c'est mon corban j'ai envie de faire un corban à Hachem et c'est dis-moi dis-moi qu'est-ce que je peux faire de mieux qu'est-ce que je peux faire de mieux et rien que le fait d'avoir cette envie de parler avec un un de parler avec une personne qui va nous montrer la route cette envie c'est un film de jeunesse on doit avoir 90 ans quand on est jeune regardez en Israël vous voyez des jeunes de 18 ans de 20 ans ils peuvent piloter des avions ils peuvent diriger des bataillons dans leurs années entre 20 et 30 ans ils dirigent des bataillons ils vivent leur vie à chaque minute et pourtant ils sentent pas qu'ils sont en train de faire quelque chose de spécial c'est naturel et cette énergie on l'a tous en nous sauf qu'on l'a eu Pessah mais elle venait d'en haut et Akadosh Bokhu pendant le homer on nous dit maintenant je veux que ça vienne de vous-même et là on comprend maintenant pourquoi Akadosh Bokhu nous donne cette période de Sefirat à Homer parce que quand ça arrive j'avoue à ce moment Akadosh Bokhu il veut voir des gens construits il ne veut pas avoir des gens qui sont dépendants dépendants du miracle dépendants d'une inspiration bien sûr on a tous besoin d'avoir un coup de démarrage un coup de démarrage on a tous besoin la preuve c'est que Dieu est venu les faire démarrer en Égypte pourquoi Akadosh Bokhu est venu leur montrer ces miracles parce qu'il voulait les faire démarrer mais après le démarrage on doit se prendre en main personne fera le travail de changer à part nous-mêmes la transformation se fait uniquement après un effort personnel et donc d'après ça on comprend pourquoi le passout de Shira Shirim est écrit d'une telle manière Mosh Chéni tire-moi c'est quoi tire-moi ? ça veut dire montre-toi Hachem donne-moi un coup de démarrage donne-moi une inspiration mais après je ne vais pas me suffire de cette inspiration qui touche comme mon Efe Shilokit On va courir ou en pluriel veut dire mon côté Efe Shilokit et mon Efe Shaléimit mais deux aspects je vais me travailler et je vais courir derrière toi Kadosh Baruch Hu non seulement avec ma Nechama mais aussi avec mon caractère ça c'est le pluriel c'est le Naruta et une fois qu'on a fait ça pendant le Homer on arrive à Evianyam et là la grande question d'où je vais puiser les forces ? d'où je vais puiser les forces pour changer ? alors là on a la réponse vous savez que Kadosh Baruch Hu il a créé le système le système mondain c'est-à-dire le monde le monde c'est pas uniquement ce qu'on voit c'est toutes les toutes les horotes toutes les lumières et toutes les formes de vitalité que Kadosh Baruch Hu met en place pour que le monde existe donc quand on parle du monde on parle pas de seulement ce qui est visible on parle de tout ce qui est tout ce qui va causer tout ce qui va causer l'existence du monde tout ça ça rentre dans ce qui s'appelle le monde le monde avec un grand M c'est ce qu'on voit et ce qu'on voit pas aussi mais Kadosh Baruch Hu a mis en place le système Kadosh Baruch Hu a mis en place qui s'appelle dans les termes de Kabbalah c'est ça c'est le monde donc dans le monde il y a qui est profane c'est les jours de la semaine les jours de la semaine sont profanes et qu'est-ce qui est sacré ? le Shabbat mais le Shabbat ne représente pas la plus grande des saintetés pourquoi ? parce que le Shabbat fait partie des 7 jours de la semaine il fait partie des 7 jours de la semaine ça veut dire il fait partie du système mis en place pour le monde et là Kadosh Baruch Hu nous dit la chose suivante vous allez commencer à compter mais ça veut aussi dire vous allez vous faire briller parce que on sait bien que c'est la même étymologie que le terme saphir d'accord ? comme une pierre brillante un saphir vous allez vous faire briller comme un saphir vous allez améliorer votre saphir vous allez vous prendre en main chacun pendant cette période ou spartème et vous allez vous faire briller ah j'ai la question mais comment je peux changer à mon âge avec mes habitudes je vais te donner des forces qui viennent au-dessus du Shabbat c'est pas des forces qui font partie du système que j'ai mis en place pour le monde tu vas avoir des forces si tu mets le doigt c'est rien que tu fais le premier pas tu vas avoir des forces ça veut dire de l'aide de l'aide qui va transcender ce que tu t'imaginais et c'est pour ça que la Torah a choisi soigneusement le terme Shabbat pour nous allusionner que les forces qu'on reçoit lorsqu'on commence le processus de Ousfartem ce sont des forces qui proviennent au-dessus de la nature et au-dessus de ce qui est mis en place pour la création donc c'est Mimachorat HaShabbat c'est pas un Mina Shabbat c'est le lendemain c'est-à-dire au-dessus du Shabbat au-dessus de au-dessus de ce que tu croyais sacré tu croyais le Shabbat c'est le plus sacré évidemment mais Dieu quand même reste au-dessus de tout ça et c'est de moi-même que je te donnerai les cocottes comme on a vu en Égypte que Dieu lui-même est apparu et c'est ce qui se passe quand on fait un effort lorsqu'on commence à prendre sur soi un effort et l'effort doit être concret c'est-à-dire pensée parole action et surtout l'action l'action c'est quand on parle le plus bas mais en même temps ça agit le plus haut parce qu'une personne fait des actions ça change ça change sa personnalité à force de faire quelque chose à la fin on y croit et on le devient et c'est pour ça que la Torah a choisi le mot Shabbat et pour nous dire plus haut que toutes les cocottes que tu croyais avoir eu je te donnerai quand tu feras ton travail et j'ai entendu une anecdote une fois il y avait quelqu'un qui vendait des fruits il avait du mal avant ces fruits il n'y allait pas il n'y allait pas baisser le prix personne n'a acheté voilà qu'il va à la synagogue il voit son ami il lui dit dis moi qu'est-ce que je peux faire j'ai des oranges j'ai des pommes je les mets dans l'étalage sur le trottoir personne ne veut personne ne les achète il dit écoute j'ai une idée pour toi prends une petite pancarte t'écris fruits d'Israël fruits d'Israël oh fruits d'Israël t'as raison il y a beaucoup de juifs qui habituent dans mon quartier ils vont voir le mot Israël ils vont tous courir les acheter il écrit fruits d'Israël et puis il n'y a rien qui a changé personne n'achète ces fruits je ne comprends pas et puis il voit son ami à la synagogue il lui dit t'as pas une autre idée peut-être pour moi est-ce que t'as écrit fruits d'Israël peut-être t'écris fruits saints fruits saints fruits saints fruits saints d'Israël il rajoute le mot kadosh ça ne marche pas t'as une autre idée il lui dit bon regarde tu vas écrire fruits de Jérusalem tu vas voir tu as marqué fruits de Jérusalem les gens vont sauter dessus il écrit fruits de Jérusalem pour essayer de vendre sa marchandise et le lendemain son ami lui dit qu'est-ce qu'il se passe il lui dit tu vas pas croire ce qu'il s'est passé tous les passants viennent à côté ils prennent les fruits ils les embrassent et ils les reposent ça veut dire quoi en même temps ils sont émus de voir la quai doucha ils voient la quai doucha wow fruits de Jérusalem ils sont tous là embrassés mais eux ils changent pas eux ils vont pas acheter eux-mêmes ils vont pas acheter ça veut dire qu'ils vont d'un côté être émus de quelque chose sans vouloir pour autant changer ça c'est l'idée de Spirata Homer Spirata Homer c'est on se prend en main même si on n'est pas émus même si on sent pas une émotion spéciale et vous savez quoi on a l'impression que quand on n'est pas inspiré c'est une défense on pense que quand on n'est pas inspiré ah ça y est Moyet-Terrara s'est accaparé ça y est je suis je suis enchaîné par Moyet-Terrara et bien figurez-vous que c'est le contraire parce que quand t'es inspiré quand t'as envie quand on est dans un élan c'est pas nous-mêmes on a un élan on a entendu une très belle drachat on a entendu une grande ségoula on a assisté à une iloula magnifique ça c'est quoi tout ça c'est une vague c'est une vague qui nous porte mais qu'est-ce que Hachem m'y fait après Hachem m'y dit bon ça y est t'es bien transporté Baruch HaShem maintenant ce que je vais faire je vais te laisser travailler toi-même je vais te laisser travailler par tes propres forces et comme disait d'apprendre à faire du vélo au début le père il est là à aider son fils après il le lâche et lorsqu'il le lâche c'est là qu'il apprend à pédaler il ne peut pas apprendre à pédaler tout le temps que son père est en train de tenir la selle du vélo et ça c'est le concept de se sentir dans un état qu'on n'est pas inspiré oh j'ai pas envie je suis triste ou bien je suis énervé ou bien je il faut savoir que lorsqu'on n'a pas d'inspiration c'est la cathode qui nous dit maintenant t'as le maintenant uniquement maintenant pas quand t'étais pas quand t'étais en extase maintenant tu as la capacité de me faire une vraie mitzvah une vraie mitzvah pourquoi ? parce que si tu l'as fait maintenant elle est à toi si tu fais cette mitzvah dans ce cas actuel elle est à toi si tu l'as fait après que t'es parti chez tous les tzadikim tu reviens et tu fais cette mitzvah elle est magnifique c'est vrai elle n'est pas à toi elle est au tzadikim elle est elle est à Yom Kippur parce que c'est Kippur parce que c'est Pessah parce que c'est Soukhot parce que c'est le jour de la naissance de ton petit-fils c'est des mitzvah magnifiques mais ce ne sont pas les tiennes quand est-ce que c'est ma mitzvah quand est-ce que c'est mon cadeau quand est-ce que c'est mon doigt comme Rabbi Reina Bendosa c'est quand je me sens dans un état le Yeterra le Yeterra me fait croire que c'est un affaiblissement attention ça y est tu m'appartiens tu m'appartiens le Yeterra regarde t'as pas envie justement quand j'ai pas envie ça veut dire que maintenant je peux faire une mitzvah maintenant je peux commencer à servir à chef il y a eu une fois quelqu'un qui est rentré chez un tadic de M. Marcel et qui lui a dit Rabbi je n'ai pas envie d'étudier qu'est-ce que je peux faire ? alors le Rabbi le M. Marcel qui lui a répondu il a dit moi j'ai une autre question à te demander moi j'ai envie d'étudier qu'est-ce que je peux faire ? qu'est-ce que je peux faire pour vraiment étudier ? moi j'ai envie mais comme j'ai envie c'est une envie que j'ai héritée de mon père qui est un tadic de mon grand-père qui est un tadic donc ce n'est pas moi-même ce n'est pas l'orge ce n'est pas moi-même qui se retrouve dans une situation de pouvoir servir à chef ça c'est l'enseignement ça c'est les enjeux les enjeux de la période dont on se trouve actuellement surtout dans cette période où on est tous en train de traverser une situation très difficile dans le monde alors on croit que comme je crois que c'est en train de nous tourner le dos certains parlent de toutes sortes de punitions pour le monde ce n'est pas la perspective de la fastidoute non non Khabar Bokou n'est pas là à s'acharner sur ses créatures Khabar Bokou est en train de faire un grand Sira Tahomer dans le monde il est en train de dire écoutez vous avez bien bien profité jusqu'à maintenant parce que je vous ai donné de quoi profiter maintenant je vous demande pour un petit moment un petit moment allez-y faites-moi la même chose sans que je vous porte sur mes épaules faites-moi la même chose vous n'allez pas avoir de minyan le matin mais vous allez quand même prier à l'heure avec une très grande cavane vous n'allez pas peut-être avoir de kidouche à la synagogue parce qu'on reste chez soi pour l'instant mais vous allez savoir vous asseoir avec vos enfants autour de la table et préparer une petite histoire avant Shabbat et leur raconter une histoire de Tadikim on ne s'imagine pas on croit que les enfants se rappellent des vacances on les a emmenés ils se rappellent des cadeaux qu'on leur a offert à un prix extravagant donc vous savez quoi les enfants se rappellent mon père il m'a raconté une histoire il s'en rappellera de cette histoire jusqu'à 120 ans pourquoi ? parce que c'était quelque chose de profond et peut-être que le fils il voyait sur les yeux de son père que c'était Shabbat après-midi il voulait faire sa sieste il était très figué il a dit une semaine pas facile mais il a dit quand même je vais faire le kidouche à la maison avec nos enfants je ne vais pas me faire transporter par le rave qui dit le divret Torah mais c'est moi c'est moi-même qui vais m'accrocher vers Hachem c'est moi qui vais faire le pas envers Hachem donc chers amis voilà on est maintenant dans cette période de Sifiratoma après l'Akba Omer et il faut savoir qu'Akadosh Burhu nous sourit c'est un sourire qu'il ne veut pas nous montrer parce que s'il nous montre le sourire encore une fois c'est plus notre travail c'est le sien j'ai lu dans le Zohan il y a quelques jours quand il parlait du vin par rapport à la bracha de Yehuda il disait que le vin c'est rouge donc ça représente l'agvura la sévérité mais en même temps ça rend les gens joyeux pourquoi ? parce que c'est une sévérité superficielle qui est en réalité une bonté une bonté immense donc c'est en train quelque part on est en train de passer une période comme le vin qui est quelque part rouge donc on a l'impression qu'on est vraiment en sévérité le mois d'hier surtout et le deuxième mois de l'année qui suit le mois de Nisan mais il ne faut pas s'imaginer que l'akadosh nous donne une gvura comme on l'entend c'est juste un moment où l'akadosh nous donne l'occasion de le servir de nos propres moyens pourquoi ? parce que lorsqu'on met en action nos propres efforts c'est là qu'on change de personnalité c'est là qu'on se transforme notre transformation qui est en train de se produire alors le khayne tout le monde bien sûr on demande à Kadosh Baruch de nous donner des brakhot visibles et qui ne s'inquiètent pas pour le travail parce qu'avec toutes les brakhot qu'on va recevoir et qui ne s'inquiètent pas